Je vais vous présenter les 5 nouveaux renforts de Fortnite. Le premier est issu de secours. Cet atout vous fait apparaître dans une faille dès que votre bouclier principal est cassé. Mais le surbouclier ne compte pas. Donc cet atout peut vous sauver la vie si maintenant quelqu'un casse votre bouclier. Il faut vraiment qu'il soit cassé, qu'il ne vous reste pas un seul PV de bouclier. Dès que votre bouclier est cassé, vous vous téléportez dans une faille. Ce qui peut vous sauver la vie. Ou alors inversement, attaquer l'adversaire par l'arrière en essayant d'atterrir derrière lui. Par contre faites attention parce que quand vous êtes dans les airs, vous êtes une cible facile. Il peut très bien vous tirer dessus et vous finir. Il faut savoir que vous pouvez réutiliser deux fois la même faille. Si vous piquez directement sur la faille, vous aurez une chance de la réutiliser une deuxième fois. Et faites attention parce que les adversaires peuvent utiliser la faille et bien entendu vos alliés aussi. Et dernière petite information, si vous vous infligez des dégâts explosifs et que vous avez du bouclier, ça vous permettra d'activer la faille par vous-même. Alors le deuxième est glissade glacée. Alors cet atout vous permet de glisser beaucoup plus longtemps et beaucoup plus vite. Car vos pieds vont se transformer en glace. Donc grâce à cet atout, vous allez pouvoir quasi glisser en illimité. Si vous glissez sur une pente un tout petit peu penchée, la glissade sera en illimité tant que vous serez sur une pente penchée. Par contre si vous glissez sur du plat, vous allez pouvoir glisser sur une distance de plus de 150 mètres. Personnellement je trouve cet atout très utile pour se déplacer. Ensuite vous avez le renfort moisson favorable. Alors cet atout va vous permettre d'obtenir des bombes à buissons et de la nourriture quand vous cassez un bouisson. Mais en plus de ça, ça doublera l'efficacité des nourritures que vous allez ramasser sur le terrain. Donc ça c'est super utile. Alors quand vous allez casser un bouisson vert ou un bouisson orange, peu importe, vous allez obtenir des objets aléatoires. Donc vous allez pouvoir obtenir soit des bombes à buissons avec de la nourriture, ou soit de la nourriture, ou parfois c'est possible de ne rien obtenir. Donc c'est complètement aléatoire. Et si vous avez des bombes à buissons, vous pouvez lancer votre propre bouisson pour essayer d'obtenir de la nourriture. Ensuite il y a le renfort munition mythique. Alors ce renfort est tout simplement le meilleur atout de cette mise à jour. Parce que vous allez obtenir un pistolet tactique mythique qui est surpuissant. Je trouve que c'est l'une des meilleures armes de Fortnite. Elle fait énormément de dégâts et très rapidement et elle est super précise. Donc avec cette arme, vous allez pouvoir enchaîner les kills facilement. Il faut savoir que cette arme tue en 4 balles et en 2 tirs tête si jamais vos adversaires n'ont pas de bouclier. Donc c'est surcheater. Alors là je vous montre la différence entre un pistolet rare et un pistolet mythique. Les seules différences sont les dégâts et le rechargement. Vous allez infliger plus de dégâts et vous rechargerez plus vite avec le pistolet mythique. Et faites très attention que quand vous allez activer ce renfort, vous ayez une place dans votre inventaire. Parce que si vous activez le renfort et que vous n'avez pas de place, le pistolet tombera par terre et il ne faudra pas oublier de le récupérer. Et pour finir, il y a le renfort frappe ténébreuse. Alors cet atout vous donnera une chance de trouver des bombes ténébreuses dans chaque contenant que vous allez ouvrir. Donc que ce soit les boîtes de munitions, les coffres, les boîtes de nourriture, les boîtes à outils, tout ce que vous pouvez ouvrir vous donnera une chance de trouver des bombes ténébreuses. Et franchement les chances sont énormes parce qu'à chaque fois que j'ouvrais quelque chose, j'obtenais une bombe ténébreuse. Alors j'ai pas grand chose à dire à propos de cet atout, à part que l'effet dure plus ou moins 8 secondes. Code créateur SCM Merci.